Alors oui maître, aujourd'hui encore votre client pour une cinquième fois à Paris aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui les avocats de l'autre côté ont pu démontrer que vous dites de votre client qu'il ne dit pas toute la vérité ? Est-ce que vous êtes de cet avis ? Oui. Tumba est un homme invariable et il opte pour le langage de la clarté, de la vérité. Parce qu'il dit qu'il dira la vérité, il vivra dans le véritable. Parce que seule la vérité la franchira. Vous avez donc vu que le contre-interrogatoire n'a pu prospérer, que les avocats eux-mêmes connaissent une désarticulation dans cette affaire. Parce que Tumba a changé toute la stratégie de dénégation qui était l'arme fatale prévue par la défense de l'autre bord. Je vous disais aussi que nous ne tions pas une dépense unifiée et qu'un avocat ne pouvait, pour mieux prospérer, défendre la cause, défendre qu'un seul client. Puisque la prospérité de l'un dépendait de la descente aux enfers de l'autre. Et c'est ce à quoi, cet exercice auquel Tumba s'expose maintenant, et qu'il le fait avec beaucoup d'élégance, beaucoup de loyauté, beaucoup de sagesse. Et je crois qu'il force d'ailleurs l'admiration, au point qu'on avait même pensé que c'est la défense qui l'édifiait. Tumba est préparé dans le cachot, il est préparé dans l'isolement, il est préparé dans la sagesse, dans la marginalisation, dans l'oppression, comme nous l'avons toujours dit, dans la privation totale de ses droits. Et c'est dans ces circonstances difficiles qu'il a été préparé, et je crois qu'il a assimilé la leçon. Il doit prouver au peuple de Guinée qu'il est un humain. Premièrement, parce qu'il est un médecin, il est un docteur. Pas parce qu'il a fait médecine, mais il a le doctorat d'état en cardiologie, et que c'est un donneur de vie. Il ne pouvait pas supprimer les vies humaines. Il prouve aussi qu'il est un grand stratège, un grand homme militaire, qui arbore la tenue du contribuable guinéen. Et qu'il ne peut agir autrement. Il a été d'ailleurs l'empêcheur de tourner en rond, l'empêcheur de cette sortie. Il vient de prouver que cette vilaine fable contre le peuple de Guinée a été savamment, diaboliquement orchestré, prémédité, organisé, conçu, préparé et réalisé par son président et par tous ceux qui lui appartiennent, et qui se trouvent aujourd'hui dans le box, et que la décision à intervenir les frappera du canton de la peine la plus élevée. Il est en train de s'employer, il est en train de prouver que les procès verbaux dressés par les organismes internationaux, par la commission d'enquête nationale, par la commission d'enquête internationale, qui ne l'a jamais reçu, qui ne l'ont jamais reçu, sont de faux documents, et que ces gens n'étaient qu'à la salle de Lucien Dédé, et qu'ils n'étaient venus en Guinée que pour du tourisme. Ils ont eu des émoluments qu'ils ne méritent pas, et qu'ils sont vraiment à blâmer, parce que leur œuvre est blâmable, frustatoire, c'est témérable, c'est vexatoire, ça frise les normes, et sincèrement, ça doit rejoindre le taux d'affaires. Merci, merci Marc. Mathien.com, vous avez tout de suite interrogé Koumba Diakité, quel est votre premier conseil ? Bon, mon premier conseil est que, en début de la pertinente des faits qui l'accablent, des charges qu'il accablent, et il a opté pour la délégation systématique, il a opté pour le rejet systématique des charges, il a opté pour égarer le tribunal, il a opté pour éviter de subir les conséquences de ces agissements. Mais nous avons insisté et persisté, et comme c'est l'intime conviction du juge qui s'applique, je pense que nous avons pu relever beaucoup de contradictions dans ces dires et dans ces agissements, qui vont retenir l'attention du tribunal. Et quoi qu'il arrive, nous avons la ferme conviction qu'il ne pourra pas échapper à la repression dans cette affaire. Il va beau se défendre, c'est son droit, mais les faits sont têtus, il est incriminé jusqu'au bout, il n'a qu'à assumer, il n'a qu'à prendre les conséquences de ces agissements, il n'a qu'à éviter d'impliquer inutilement les innocents dans cette affaire. C'est à cet exercice que nous nous sommes déployés et nous pensons avoir été compris. Et nous nous préparons conséquemment dans notre édition le moment prévu. Il dit, surtout concernant votre client, Marcel, il affirme l'avoir catégoriquement du homostate. Qu'avez-vous dit à ça ? Il n'a pas rapporté la preuve. Il n'a fait que des déclarations, des affirmations sans preuve. Donc pour nous, le tribunal ne pourra pas prendre cela. Ce sont des paroles en l'air. Je vous remercie. Merci maître.